Comment créer un gage mémoire distribué ? Donc, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, quand j'avais parlé de la sécurité des applications web, et principalement si vous utilisez les sessions par exemple, donc je disais, pour remédier au problème de montée en charge, nous avons besoin d'utiliser un gage mémoire distribué. Et en fait, Hazelcast, c'est l'un des outils qui sont très performants à ce niveau-là. Et en même temps, Hazelcast, il est utilisé pour beaucoup de choses. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, d'abord pour cela, un petit mot sur les systèmes distribués. Alors en fait, depuis beaucoup de temps, depuis principalement les années 95, 92, 95, un peu plus, vers les années 2000, avant. Donc, l'évolution des systèmes distribués, donc principalement des milliers, donc avait commencé d'abord par des milliers comme IREMI et Conva. principalement, c'était les standards de création des applications distribuées. IREMI, il a été utilisé pour créer des applications orientées à objets Java distribués. Ça veut dire qu'avec IREMI, un objet Java qui se trouve dans une machine peut communiquer avec un autre objet Java qui se trouve dans une autre machine. Autrement, c'est pour créer les applications orientées à objets distribués. Sauf que, bien sûr, avec IREMI, donc, il est fait pour faire communiquer uniquement les applications Java. Alors, à l'époque, pour créer des systèmes distribués hétérogènes, il fallait passer par un middleware qui s'appelait Conva, Command Object Request Procure Architecture, qui était un middleware qui était créé au départ, qui était créé principalement pour résoudre le problème d'hétérogénéité des plateformes et des langages de programmation. Ça veut dire qu'avec Conva, on peut, la même chose, créer des applications distribuées, réparties, multilangages, multiplateformes. C'est pas comme IREMI, effectivement. Avec Conva, les entreprises se vendent dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la finance, les banques et tout ça. Donc, utiliser ce middleware pour assurer l'interopérabilité entre leurs systèmes d'information, qui étaient hétérogènes. Donc, principalement, avec Conva, à l'époque, on pouvait déjà résoudre ce problème. Plusieurs applications distribuées, multilangages, multiplateformes. Donc, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Après, l'évolution, donc, principalement, qui permettent de faire une communication asynchrone, parce que je l'ai expliqué la dernière fois, pour faire communiquer les systèmes distribués, on peut le faire soit d'une manière synchrone, ou bien d'une manière asynchrone. Alors, si vous voulez faire communiquer les systèmes distribués d'une manière asynchrone, principalement, on a besoin de communiquer via ce qu'on appelle des broncums. Alors, principalement, dans Java G2E, il y a une API qui est une spécification, une API qui s'appelle GMS, qui était créée à l'époque, et qui permettait tout simplement de définir un modèle de messagerie entre les applications. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé, très connu depuis longtemps. Les entreprises utilisaient donc GMS pour faire communiquer leur système d'une manière asynchrone, non ? Oui, GMS faisait partie, pratiquement, c'était, on va dire, l'un des standards de communication asynchrone entre les systèmes, mais les choses ont beaucoup évolué, également, à ce niveau-là. Aussi, donc, il faut noter que, à l'époque, pour créer ce qu'on appelle des calculs scientifiques distribués, pour faire des calculs distribués, on utilisait MPI, donc Message Passing Interface, qui était fait également pour, souvent, créer des calculs massivement distribués. Donc, d'où la naissance de la notion de ce qu'on appelait à l'époque les grilles de calcul, donc, à l'échelle scientifique, et il y avait, à l'échelle mondiale, l'idée, c'était de connecter des milliers et des milliers de machines à travers le monde, et de permettre aux scientifiques d'effectuer des calculs, des calculs d'une manière distribuée, ce qui permettait déjà, donc, principalement, d'accélérer les calculs à ce niveau-là. Et après, bon, il y avait, donc, c'était ça tous, l'époque des grilles de calcul, c'était exploité dans ce sens, mais à l'époque, donc, pour pouvoir exploiter les grilles de calcul, donc, on se basait sur, donc, c'est souvent MPI, mais lui-même qui est basé sur les standards, donc, les standards de base et qu'on va, qui étaient utilisés pour pouvoir créer, donc, cet aspect des systèmes distribués. Après, les protocoles de messagerie, d'une manière générale, asynchrone, ont également évolué, donc, avec la naissance de nouveaux protocoles qui étaient créés pour faciliter la communication entre les systèmes distribués, et principalement, les protocoles AMQP, MQTT, Stamp, alors, ça, c'est des protocoles qui sont utilisés, et principalement, avec, dans le sein d'un broker qui s'appelle RabbitMQ, en fait, RabbitMQ, c'est l'un des brokers qui ont révolutionné le domaine, on va dire, de la messagerie applicative. Alors, avec RabbitMQ, il était utilisé pour faire, on va dire, transiter des milliards de messages entre les applications, donc, ce qui fait que c'était pratiquement l'une des solutions qui étaient utilisées pour résoudre les problèmes de messagerie entre les applications. C'est pour participer les applications. Exactement, donc, en fait, RabbitMQ, donc, déjà, GMS, GMS, c'était, on va dire, c'était le standard dans l'architecture J2E. Alors, quand on utilisait GMS, principalement, on utilisait des brokers comme ActiveMQ, comme OrnetMQ, comme, non. Généralement, chaque serveur d'application J2E offre son propre broker GMS. Alors, sauf qu'avec GMS, donc, il a son propre protocole de communication, qui va se participer, principalement. Mais après, en fait, RabbitMQ, en quelque sorte, c'est l'un des brokers qui ont pu implémenter un protocole qui est le protocole AMQP, MQTT, Stamp, ça veut dire que, via RabbitMQ, on peut faire communiquer plusieurs applications d'une manière très performante en utilisant l'un des protocoles. Alors, principalement, AMQP utilisait, donc, c'est des messages au format binaire, généralement. MQTT, donc, est adapté pour les applications IoT, Internet of Things, parce que les applications IoT, principalement, ont besoin d'utiliser des messages qui sont relativement optimisés, donc, c'est la différence. Et après, Stamp, c'est échanger des messages, mais en format texte. Donc, ça, c'est du string, c'est-à-dire, c'est du texte qui est échangé, mais dans la base, c'est la même chose, c'est-à-dire, faire transiter des messages, mais sauf que la nature du message, on va dire, le contenu du message, donc, change en fonction des cas. Donc, quand vous utilisez un broker comme RabbitMQ, vous avez la possibilité, au niveau de l'application, d'utiliser l'un des protocoles qui étaient utilisés, à savoir AMQP, AMQTT Stamp, par exemple. Mais, ce sont des extensions, ce sont des extensions de par AMQP ? En fait, c'était des extensions dans la base, pourquoi ? Parce que AMQP, c'est le protocole, on va dire, de base. AMQP, c'est un protocole qui était créé principalement pour, dans la base, pour échanger des messages à cinq rangs, c'est-à-dire, ce n'est pas comme, par exemple, ce qui s'est fait avec GMS, c'est qu'on utilisait le protocole d'une manière générale anticipée pour faire échanger des messages, mais AMQP, c'était créé principalement, c'est-à-dire, le protocole lui-même, il était créé principalement avec des langages de programmation, c'est-à-dire, avec une approche de programmation orientée à raison, c'est-à-dire, dans la base, il était créé dès le départ pour faire communiquer les systèmes d'une manière asynchrone, alors que dans le TCP, c'est fait pour faire communiquer des applications sur différents modèles, synchrone, asynchrone, ce qui expliquait que ce protocole-là, il était très apprécié par les entreprises et ils l'ont beaucoup utilisé, il est très utilisé actuellement pour faire communiquer les applications d'une manière générale. Alors, bien sûr, pour utiliser ces protocoles AMQP, AMQTT, STAMP, l'un des brokers les plus connus à RabbitMQ, notamment, RabbitMQ, c'est un broker qui est développé par une banque américaine qui s'appelle GPMorgan. Il était développé au départ pour ses besoins de la banque en utilisant un langage qui s'appelait Erlang. Erlang, c'est un langage de programmation, c'est un peu un langage typiquement particulier qui était utilisé pour développer ce broker-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle si vous tentez d'installer RabbitMQ, il va vous demander d'abord d'installer Erlang, qui est un langage de programmation particulier qui est écrié pour faire la programmation orientée réseau. C'est-à-dire, ce langage-là, il a été optimisé dans ce sens. Ce qui fait que, ce qui explique que RabbitMQ a eu des, c'est-à-dire, des facteurs de performance qui sont très intéressants. après quelques années, ActiveMQ qui était utilisé uniquement pour échanger des messages via l'API GMS, tout simplement, ActiveMQ, Apache, a également implémenté la possibilité d'utiliser les protocoles AMQP, MQTT, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez ActiveMQ ou RabbitMQ, donc vous pouvez faire communiquer avec tous ces protocoles. Donc, avec ActiveMQ, vous pouvez utiliser TCP, vous pouvez utiliser AMQP, MQTT, vous pouvez également utiliser Stand. Alors, après, en fait, c'est-à-dire, cet écosystème des brokers de messagerie applicative ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres brokers qui se sont développés récemment, notamment Kafka. Oui? Ça change selon le protocole. Exactement. C'est, en fait, le format des messages qui va changer selon le protocole. Et, à Incubi, quel format de message? Alors, à Incubi, donc, le format, c'est binaire, c'est des tableaux d'octets. Pour lui, tous les messages sont sérialisés en format binaire. C'est des tableaux d'octets. Et après, bon, Stamp, tous les messages, c'est du texte, c'est du texte, mais avec des informations. Par exemple, les applications de chat, ils utilisent Stamp. Puisque ça, c'est pour échanger des messages format texte. MQTT, c'est des messages binaires, mais un petit peu, on va dire, optimisés pour les systèmes basés sur IoT, Internet of Think. qu'on peut dire que c'est meilleur ? Là, il n'y a pas de meilleur. C'est en fonction de la nature de l'application. Alors, si vous êtes dans des applications web, par exemple, un navigateur web qui a besoin de communiquer, donc, une application mobile pour pouvoir, par exemple, échanger des messages, une application de chat, donc, on va utiliser, par exemple, Stamp. Alors, quand vous êtes dans des applications embarquées dans des systèmes IoT, Raspberry, par exemple, ou d'autres systèmes, donc, on va utiliser une QTT. Et quand vous êtes dans des applications, par exemple, faire communiquer les microservices, par exemple, donc, on va utiliser un MQP. Donc, vous voyez, il n'y a pas de questions en fonction du contexte. Alors, après, donc, il y a également un broker Kafka qui est venu, qui est très important et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs performants, on va dire, l'un des plus performants actuellement dans ce domaine. Bon, Kafka, il est venu avec un modèle relativement différent de Ravi Timkyo et ce qui fait de lui, donc, on va dire, l'un des brokers les plus utilisés. Donc, c'est pour cela que, dans notre cours, comme on va travailler avec différentes technologies de distribution, donc, nous aurons besoin d'étudier tout ça. C'est-à-dire, principalement, vous utilisez Ravi Timkyo, ActiveMQ, après Kafka, etc. Alors, juste un petit mot, donc, on aura l'occasion de faire un cours sur Kafka. Un petit mot, c'est juste, en fait, l'un des problèmes de Ravi Timkyo et de ActiveMQ, notamment, des modèles GMS et un QP. L'un des problèmes, c'est quoi ? C'est que, généralement, un client, un consommateur de messages, quand il souscrit un abonnement dans le broker, ça veut dire qu'il attend, à chaque fois qu'il y a un message qui arrive, il va le recevoir. Dans la file d'attente. Dans la file d'attente, exactement, j'ai déjà expliqué ça. Alors, ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de messages qui arrivent, tous les messages, le broker, il les pousse vers le consommateur. Donc, ça veut dire que le consommateur, il peut être débordé. Si le consommateur n'a pas une grande capacité de traiter les messages, tout simplement, c'est le consommateur qui va être débordé. C'est-à-dire que, dans le modèle IMPU, ou, par exemple, Ravi Timkyo, bien ActiveMQo, pour lui, chaque message qui arrive, si le consommateur est connecté, il va lui livrer les messages. S'il n'est pas connecté, il va les garder dans la file d'attente. Mais, généralement, une fois qu'il va lui livrer les messages, il ne les garde pas dans la file d'attente, c'est-à-dire, il va les supprimer. Alors que Kafka, il est venu pour présenter un modèle qui est beaucoup plus différent, dans lequel il propose donc un moyen de... D'abord, avec son broker, ça permet d'échanger les messages entre les applications. Alors, sauf que cette fois-ci, les messages arrivent dans ce qu'on appelle les topiques, dans le broker Kafka, c'est des files d'attente du type topique. Et après, tout simplement, c'est en fait, le client, quand il souscrit un abonnement, c'est le client qui décide de compter ce qu'il veut consommer, c'est-à-dire, il consomme en fonction de sa capacité de consommation, c'est-à-dire, en quelque sorte, avec Rabet Imtio, Rabet Imtio, il pousse l'information vers le consommateur, alors que, plutôt, dans Kafka, le consommateur fait ce qu'on appelle un pool. C'est lui qui fait un pool pour récupérer, par exemple, les données de 15 minutes ou je ne sais pas, d'une minute ou je ne sais pas quoi. Il les traite, une fois qu'il les traite, il fait encore un pool pour récupérer la suite. C'est-à-dire, quand on a une grande quantité de données qui sont échangées, notamment des streams de données, il se trouve que Kafka est beaucoup plus intéressant. Mais quand vous êtes dans un modèle où vous avez des échanges de messages classiques, Rabet Imtio peut faire l'affaire, c'est suffisant. Mais en tout cas, Kafka, lui-même, il est venu dans le contexte du big data. C'est-à-dire, alors que Rabet Imtio ce n'est pas le cas. C'est pour échanger les messages entre les applications. Mais avec Kafka, il y a Kafka Broker, c'est pour échanger les messages entre les applications. Mais également, avec Kafka Stream, c'est pour faire ce qu'on appelle le Stream Processing et pas mal de choses. C'est plutôt Kafka au niveau de l'écosystème big data. C'est-à-dire, 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 de vous en parler. En principe, dans le modèle GMS, dans le modèle GMS, il y a, il y a, en fait, deux types de flux d'attente. Il y a Q et Topic. Alors, Q, il est utilisé pour faire une communication de type peer-to-peer, one-to-one. Ça veut dire quoi ? Dans Q, j'envoie un message vers le Q et par la suite vers le Q, un consommateur qui, quand il y a un consommateur qui, par exemple, qui va souscrire un abonnement sur la file d'attente de type Q, il reçoit, il consomme ce message. Ça veut dire, s'il y en a plusieurs qui se connectent vers le même Q, il y a un seul qui va consommer le message. C'est-à-dire, si, on est dans une logique dans Q, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous avez, par exemple, cinq consommateurs qui se connectent vers la même file d'attente de type Q. Quand j'envoie un message, dans le message, il y a un seul qui va le consommer parmi les cinq. C'est-à-dire, c'est fait comme ça. C'est fait pour, par exemple, c'est pour faire communiquer une communication de type point ou un. Et c'est intéressant, par exemple, pour distribuer les traitements. Imagine que j'envoie un message, c'est pour demander au consommateur d'effectuer un traitement. Le premier message, c'est toi qui vas le recevoir, tu vas le traiter, mais la prochaine tâche, c'est lui qui va le... Donc, c'est-à-dire, Kyo, il fait, en quelque sorte, le prochain message, il l'envoie vers le suivant. Donc, c'est-à-dire, c'est exactement, c'est pour distribuer, en fait, des tâches au consommateur. Donc, il est pratiquement à ce niveau-là. Alors que dans Topic, en principe, on peut avoir tous les cas, si vous voulez. Donc, on peut envoyer un message vers un client, mais également, on peut envoyer un message pour plusieurs. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs consommateurs qui sont connectés à un Topic, quand je vois le message dans le Topic, il est diffusé pour tout le monde. c'est-à-dire, c'est une manière, une communication de type one to many. Et dans le Topic lui-même, je peux le configurer pour dire, ce message, il va être envoyé uniquement pour un ou pour tous les consommateurs dont le critère, par exemple, était. Donc, c'est-à-dire, d'une manière générale, Topic, c'est plus général. C'est-à-dire, avec Topic, c'est pour cela, d'ailleurs, en principe, dans les brokers, comme par exemple, dans Kafka, il n'y a pas de mention de Kyo, mais il y a tout simplement Topic. Pourquoi ? Parce que dans Topic, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est la même chose pour Hazelcast. Alors, Hazelcast, c'est l'un des outils également qui sont venus pour d'abord se placer dans un domaine de création de ce qu'on appelle des caches mémoires distribués, mais également, pour, également, il possède un broker avec Hazelcast. On peut également échanger des messages entre les applications. Et également, on peut faire du traitement distribué dans Hazelcast. C'est-à-dire que Hazelcast, lui-même, c'est tout un écosystème qui vient également dans l'écosystème du Big Data et qui permet de résoudre pas mal de problèmes. l'écosystème, c'est toujours vous dire, c'est un écosystème, c'est un écosystème. L'écosystème, c'est juste une manière un petit peu de, une manière de dire que, en fait, c'est une manière de dire quand vous dites, par exemple, l'écosystème, c'est-à-dire c'est un ensemble dans lequel on fait intervenir beaucoup d'acteurs. et c'est-à-dire, par exemple, si vous parlez Big Data, Big Data, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous avez les brokers, vous avez HDFS, vous avez les SGVD, non, SQL, vous avez plein, plein, plein de choses. Donc, tout simplement, quand vous dites écosystème, c'est tout simplement une manière de dire que c'est un ensemble dans lequel on fait intervenir beaucoup d'acteurs, beaucoup de différentes technologies. C'est une manière un petit peu de regrouper. Alors, Hazelgast, son écosystème, la même chose, il permet d'offrir pas mal de choses, donc nous allons voir ce qu'il peut faire pour les applications. Il y a également ZooKeeper qui est utilisé également dans tous les outils du Big Data, notamment si vous travaillez avec Hadoop, HTFS, et par exemple, Spark, et même Kafka, il est basé sur ZooKeeper. alors ZooKeeper, c'est la même chose, c'est un outil qui permet de créer un cache mémoire partagé ou bien un cache mémoire distribué. Il est fait pour faire ce qu'on appelle la coordination entre les applications. Parce que parfois, il y a des applications qui n'ont pas d'état, ils ne gardent pas des choses en mémoire, ils sont stateless, alors du moment qu'ils sont stateless, pour qu'ils coordonnent, ils ont besoin d'un cache mémoire qui leur permet de coordonner. Exactement, c'est comme si on cherche à créer une mémoire partagée entre les applications et dans lesquelles les applications peuvent stocker des données et les autres peuvent récupérer les mêmes données, etc. termes. Alors, Hazelkaz, maintenant, je vais en parler parce que Hazelkaz, il fait beaucoup de choses, donc on va essayer de voir tout ce qu'il contient. Au même titre, après, on va voir Kafka. Donc, tout ça, c'est des connaissances. Alors, vous voyez, il y a une grande évolution et c'est-à-dire quand il y a ces technologies avec le big data, en principe, les choses ont évolué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des outils qui sont adaptés pour quand on est dans un contexte du big data, mais il y en a d'autres qui sont adaptés dans un autre contexte. Mais souvent, dans les applications d'entreprise, on a besoin, souvent, c'est presque inévitable de toucher tous ces outils-là. Et après, il y a pour les gens qui travaillent dans les systèmes multi-agents, donc il y a des milliers qui étaient créés comme Jade, etc. Donc, ça, ce n'est pas l'objectif de ce cours, mais ça, c'est juste une idée sur, en fait, le système distribué, comment ils ont évolué. Alors, Hazelcast, c'est quoi ? Alors, Hazelcast, c'est un in-memory, in-memory distributed, in-memory distributed, in-distributed memory grid. Donc, c'est juste idmg, c'est pour créer une mémoire distribuée, une grille de mémoire distribuée. Alors, comment ? Donc, c'est un middleware en plus sûr qui est écrit en Java. Et d'ailleurs, en fait, dans pratiquement les outils du big data, la majorité, la quasi-majorité s'est développée en Java, entre Java, Scala et d'autres langages de programmation. Donc, oui, Hadoop, tout le, Hadoop et tout ça, c'est du Java également. Pratiquement, tout est basé sur Java. Donc, c'est un middleware qui permet de créer un cache-mémoire distribué. Alors, ça veut dire que dans une grille de Hazelcast, les données qu'on va stocker sont réparties d'une manière uniforme entre plusieurs noeuds d'un groupe d'ordinateur. C'est-à-dire quoi ? L'idée, si on veut démarrer Hazelcast dans plusieurs machines, par exemple, je démarre une application Hazelcast dans une machine, il y a une autre dans une autre machine. Donc, ici, je peux créer ce qu'on appelle un cluster de trois noeuds. Ici, je crée un cluster de trois noeuds et après, en fait, après, par la suite, avec ce cluster de plusieurs noeuds, si vous voulez, je peux les utiliser pour créer ce qu'on appelle un cache-mémoire distribué. Comment ? Par exemple, il y a une application Java qui peut écrire des données ici, n'est-ce pas ? Mais il y a une autre application sur un autre JS qui peut les lire. Mais ces données que je stocke, du moment qu'elles sont d'une grande quantité, d'une grande capacité, toutes les données que je stocke dans le cache-mémoire distribué, elles sont réparties sur plusieurs machines. Donc, je n'ai pas besoin de... c'est Hazelcast qui va faire ça. Moi, j'ai juste besoin de stocker les données dans des connexions de type map, de type topique, etc., d'une manière simple. et après, les données, automatiquement, elles sont réparties dans l'ensemble des machines. Alors, quand j'ajoute de nouvelles machines, par exemple, je vous donne juste un exemple, par exemple, je crée une collection de type map distribuée de Hazelcast. et après, je vais stocker au départ, par exemple, 10 000 enregistrements. Alors, les 10 000 enregistrements que je stocke, ils vont être répartis par... ils vont être distribués sur les trois... les trois nœuds. Alors, si je démarre un autre nœud, automatiquement, ils vont être encore répartis sur les quatre. Donc, ici, par exemple, j'arrête un nœud, je ne perds pas les données. Ils vont être redistribués encore sur les... les nœuds restants. Donc, c'est quelque chose d'extra-important, c'est-à-dire, en même temps, c'est un système qui est scalé. Plus vous ajoutez des nœuds, donc, vous avez plus de possibilités de répartir. Et la même chose, s'il y a, par exemple, des nœuds qui tombent en panne, on ne perd jamais les données parce qu'ils utilisent un système de réplication qui permet donc aux données donc de pratiquement de... c'est-à-dire de ne pas perdre les données. Alors, tout à l'heure, je vais vous parler de ça. exactement. Alors, chaque... De toute façon, dans tous les systèmes distribués, pour résoudre le problème de tolérance panne ou bien de problème de reprise après échec, il y a des techniques qui sont utilisées. Comme il fait l'HDFS. Exactement. Par exemple, dans HDFS, lui, il utilise le même principe les data nodes, les blocs qu'il va les dupliquer donc sur plusieurs nœuds. Exactement. On est toujours dans la même... cette même logique, mais chaque outil fait sa répartition d'une manière relativement différente. Tout à fait. Donc, il permet d'abord un stockage distribué qui se calibre. Dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle distribuité de mémoire et cache. C'est un cache mémoire distribué. Alors, pourquoi c'est un cache mémoire distribué ? Parce que pour les applications, pour eux, ils ont un cache mémoire dans lequel ils stockent les données. Mais les données que je stocke dans le cache mémoire, elles sont réparties dans plusieurs machines. Exactement. Alors, c'est vrai que pour démarrer les nœuds de Hazelcast, c'est des applications Java. C'est-à-dire les nœuds qui hébergent les données et qui permettent d'effectuer les traitements, c'est du Java. Mais Hazelcast dispose de plusieurs API avec différents langages qui permettent d'utiliser un classer d'Hazelcast. C'est-à-dire il y a une API Java, il y a une API .NET, Scala, Python, C++, Node.js, c'est-à-dire avec n'importe quel langage. Si vous êtes dans l'approche microservices, par exemple, le problème est réglé parce que vous avez des microservices avec plusieurs langages de programmation et ils peuvent fédérer, ils peuvent communiquer à travers un cluster Hazelcast. Soit d'une manière avec un cache mémoire distribué ou tout simplement avec un modèle que je vais... C'est-à-dire avec un modèle de messagerie comme équivalent à, par exemple, GMS ou à une QP, etc. Donc, c'est-à-dire lui-même, il offre pratiquement un système qui est complet. Donc, il permet également de faire un traitement distribué scalable, c'est-à-dire un cache mémoire distribué, c'est pour stocker des données d'une manière distribuée, mais également, c'est pour effectuer des traitements. C'est-à-dire que vous avez une application qui souhaite faire des traitements, mais ces traitements prennent beaucoup de temps, tout simplement, il peut envoyer les tâches vers plusieurs nœuds et chaque nœud va exécuter la tâche et lui retourner les résultats. C'est-à-dire c'est comme si... Comment ? Alors, en fait, c'est pas exécuter la même tâche, c'est-à-dire vous avez plusieurs scénarios. Donc, je peux, par exemple, envoyer la même tâche. Tous les nœuds peuvent exécuter la même tâche, mais avec des données différentes. Par exemple, si vous voulez faire, c'est un peu le style du map Reduce, c'est-à-dire vous avez, en quelque sorte, je voudrais effectuer des traitements. Chaque nœud, il va effectuer des traitements sur une partie des données qui se trouve dans le nœud. Donc, ce qui fait que pour pouvoir traiter une grande quantité de données, tout simplement, je peux soumettre une tâche qui va effectuer les traitements et chaque tâche effectue, traite des données, une partie des données. Et après, par la suite, on peut récupérer le résultat et faire une agrégation, c'est-à-dire faire une agrégation, c'est le Reduce, si vous voulez, du Freemont par Reduce. C'est-à-dire, pareil ici, sur Azocast, on peut faire la même chose, exactement. De manière différente, mais c'est le même principe. Avec un système de réplication de réplication de données sur plusieurs nœuds tolérant au pan. Alors, en fait, ces techniques, ils permettent de réduire la charge. L'une des applications de Azocast, c'est de réduire la pression sur les SGBD. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les applications qui utilisent les systèmes de gestion de bases de données, souvent, chaque requête, on envoie des requêtes vers le SGBD pour récupérer des données. Donc, ça veut dire qu'il y a de la pression sur le système de gestion de bases de données. Mais parfois, s'il y a une grande quantité de données qui sont très utilisées par les applications, donc, au lieu, à chaque fois, d'aller vers la base de données, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les stocker en mémoire. Donc, grâce à Azocast, on peut créer ce qu'on appelle un cache mémoire distribué. C'est-à-dire, on prend une grande quantité de données, on va les mettre dans la grille de Azocast, ce qui fait que les applications n'ont plus besoin d'aller vers les bases de données, ce qui permet d'accélérer les performances des applications. Donc, un cache mémoire distribué permet d'améliorer les performances d'une application pour éviter d'aller à chaque fois vers des systèmes de SGBD, c'est-à-dire des inutiles de persistance. Alors, si on cherche un peu quelques utilisations de Azocast, on peut citer les exemples suivants. par exemple, les applications analytiques nécessitant un traitement de données volumineuses en partition de données, c'est traitement distribué de données en Big Data. C'est la même chose, ce que je disais, ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec MapReduce et Spark, donc ça c'est des outils qui sont très connus à ce niveau-là. c'est vrai que Spark est venu comme solution alternative à MapReduce et Azocast, lui, il a trouvé son chemin lui-même et il permet de faire ces opérations, on peut faire des traitements distribués sur des données réparties dans plusieurs nœuds, ce qui permet quelque chose d'assez intéressant. Également, on peut l'utiliser pour conserver les données fréquemment utilisées dans Degrés Mémoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour éviter d'aller à chaque fois vers les bases de données pour chercher des données. On peut dès le démarrage, par exemple, charger les données, je ne sais pas, par exemple, dans une application de e-commerce, par exemple, les différentes catégories des produits, par exemple, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller vers la base de données, je peux les charger directement dans HazelCast dans le mémoire. C'est-à-dire, toutes les données qui sont fréquemment utilisées, au lieu de les chercher à chaque fois au niveau des systèmes de gestion de base de données, on peut les stocker dans un classeur HazelCast. C'est également pour créer un cache mémoire à distribuer hautement disponible pour les applications, c'est ce que j'ai déjà dit, créer un magasin de données principales pour les applications avec des exigences de performance, carrément, au lieu de passer par des SGVD parfois, on peut carrément utiliser HazelCast comme SGVD non-SQL, c'est un SGVD non-SQL de type clé-valeur, sauf que c'est un SGVD non-SQL, c'est-à-dire il stocke des grandes quantités de données, sauf que les données ne sont pas stockées dans des fichiers, mais ils sont stockées en mémoire. C'est pour créer un SGVD non-SQL, in-memory, non-SQL, database. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait très bien avec HazelCast. Et après, quand vous êtes dans in-memory, mais s'il y a un nœud qui tombe en panne, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire, même si les données sont stockées en mémoire, il y a un système qui est tolérant en panne. Même s'il y a un nœud qui tombe en panne, les données ne sont pas perdues. Et bien sûr, avec la possibilité de rendre les données persistantes. C'est-à-dire que si vous voulez configurer les nœuds de HazelCast à persister les données dans des fichiers ou dans d'autres bases de données, il y a des possibilités pour les faire. Alors en fait, HazelCast également, il est utilisé comme solution de messagerie. Alors au lieu d'utiliser GMS, au lieu d'utiliser par exemple RabbitMQ ou d'autres protocoles, on peut également utiliser donc HazelCast pour utiliser un modèle de topique de type subscribe, publier, souscrire. C'est-à-dire, il y a des consommateurs qui vont souscrire un abonnement vers un topique et après, il y a des applications qui vont publier des messages dans les topiques. Dès qu'une application publie un message dans un topique, automatiquement, l'autre va le recevoir. Donc, exactement à l'image de ce qui se fait avec GMS et RabbitMQ. est-ce qu'il est performant que GMS ? Alors, par rapport à GMS, c'est performant. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un système qui est distribué. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, vous êtes dans un système distribué, mais par rapport à Kafka, non. C'est différent. C'est différent. C'est juste, en fait, c'est vrai que Hazelkaz n'est pas fait, lui, pour vraiment résoudre ce problème. C'est parmi les choses qu'il peut également faire, c'est qu'il permet donc de créer un modèle de messagerie. n'est-ce pas ? Et, alors maintenant, dans quel contexte on va l'utiliser ? Ça, ça va dépendre, en fait, comme je disais, des applications. Alors, donc, il est très rapide. Bon, très rapide, c'est Hazelkaz, c'est les développeurs de Hazelkaz qui le disent. Mais, en fait, il faut le tester dans des cas d'utilisation. C'est-à-dire, il faut vraiment tester avec, par exemple, une application qui est GMS avec ActiveMQ, avec, par exemple, des milliards de messages. Et après, vous regardez qu'est-ce qui se passe avec Kafka, qu'est-ce qui se passe avec RabbitMQ. Et après, généralement, dans la majorité des applications, tout simplement, que vous utilisez RabbitMQ ou ActiveMQ ou Hazelkaz ou Kafka, c'est la même chose. Si la quantité de données échangées n'est pas vraie, si vous n'êtes pas dans un vrai problème du big data, c'est la même chose. Parce qu'en fait, il s'agit, vous avez juste besoin, par exemple, vous voulez créer une application de chat ou une application WhatsApp ou je ne sais pas quoi, alors vous avez besoin d'un système qui permet, j'ai un message qui arrive, il va le diffuser vers le consommateur. A priori, c'est faisable, c'est-à-dire avec toutes les technologies, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes dans un cadre du big data ? Alors quand vous êtes dans un cadre du big data, il y a des problèmes, maintenant, il y a des choses qu'il faut connaître par la suite, notamment, c'est-à-dire, le problème, c'est que les nœuds, parce qu'en fait, quand vous êtes dans un cadre du big data, regarde, vous avez une application IoT, par exemple, une application embarquée dans un système comme Raspberry, par exemple, qui dispose d'un capteur de température, par exemple, n'est-ce pas ? Et après, qui envoie chaque milliseconde, il envoie la valeur de la température. N'est-ce pas ? Après, il y a des applications qui veulent recevoir ces informations. Alors, si vous êtes dans un système basé sur GMS, ou bien, si vous êtes dans un système qui est basé sur, par exemple, RabbitMQ, c'est-à-dire, le protocollat MQP, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est que chaque message qui arrive là, il est envoyé vers l'application. C'est-à-dire que si cette application elle-même, c'est une application, par exemple, embarquée dans un système, il est dans un système embarqué. Ça veut dire qu'il n'a pas une grande capacité de stocker les messages et il n'a pas une grande capacité de traitement. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il va être débordé. Et s'il est débordé, ça veut dire qu'il peut, par exemple, rater de traiter des messages. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est l'inconvénient donc, c'est-à-dire du modèle GMS et RabbitMQ. Mais par contre, si vous travaillez avec le cas de Kafka, Kafka, c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi ? Et même Hazelcast, parce qu'en fait, Hazelcast, il fait pareil. Donc, quand vous envoyez vers des topics, les données, il va vous garantir d'abord que les données, elles vont être rendues persistantes. Ils ne seront pas perdus, premièrement. Et quand les données arrivent dans un topic, en fait, c'est le client qui décide de faire ce qu'on appelle un pool. Le client, au bout de, il fait un pool pour récupérer une quantité de données, par exemple, de la dernière minute, elle les traite et après, il fait un pool pour récupérer la suite. Avec ça, on n'a pas ce problème. c'est-à-dire que ce qui fait plus les données, il reste dans le broker plus que chez le consommateur. Donc, ça veut dire que le consommateur n'est pas débordé. Et maintenant, encore plus, Kafka, il va garder les données. C'est-à-dire que si tu veux encore les consommer une deuxième fois, tu peux les consommer. C'est-à-dire, le topic, tu peux naviguer dans le topic, etc. et Kafka, lui, la même chose, il distribue donc ses données, c'est-à-dire les données du topic, il va les distribuer dans des partitions sur plusieurs machines. C'est intolérant. On peint, c'est persistant, on ne va pas perdre les données. Donc, vous avez plein de garanties à ce niveau-là. En fait, Haselkaz, il fait la même chose. Donc, la même chose, c'est-à-dire qu'il se base sur le même principe. Mais après, vous pouvez le configurer en fonction des cas. C'est bon? Et on peut dire que le topic de Kafka, c'est équivalent de la mémoire ? Alors, en fait, il y a une grande ressemblance dans les modèles implémentés par Kafka et Haselkaz dans un premier, dans un niveau. D'accord? Mais après, ce n'est pas la même chose. Donc, on veut rentrer dans les détails, ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine maintenant de chercher à regarder la différence entre les différentes solutions parce qu'il faut d'abord maîtriser chaque solution à part. Et vous-même, vous allez toucher ça et après, vous allez voir que chaque modèle est différent. Alors, donc, c'est également une solution pour distribuer les traitements et c'est une alternative et c'est une alternative pour des outils comme, en fait, on va dire les concurrents de Haselkaz. Dans ce domaine, il y a Coherence. Coherence, c'est Tarakota. C'est des outils qui sont payants. C'est-à-dire, il y a une solution d'oracle. Si vous cherchez des équivalents de Haselkaz, c'est-à-dire comment créer des caches mémoires distribués, il y a des outils mais il se trouve que Haselkaz qui est open source, généralement, il est plus utilisé dans les systèmes. Et Haselkaz, vous allez le trouver de toute façon partout. Pas forcément pour faire la messagerie mais au moins, c'est pour créer un cache mémoire distribué, pour faire communiquer les microservices, pour plein, plein, plein d'applications. Mais après, vous pouvez l'utiliser carrément comme solution complète. C'est-à-dire, vous dites, je ne veux pas ni de Hadoop, je ne veux ni de je ne veux pas de HDFS, je ne veux pas de Kafka, je ne veux pas de Rabitimkyo. Avec Haselkaz, je peux faire tout ça. C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis que c'est un écosystème. C'est-à-dire, c'est un truc complet qui offre plein de solutions. Alors, en fait, après, Haselkaz est implémenté en Java, c'est vrai, comme je disais, mais il dispose de plusieurs API avec différents langages de programmation. Alors, contrairement à beaucoup de solutions de non-SQL, comme par exemple, MongoDB, comme Cassandra, comme HBS, etc. Haselkaz est un outil pire-to-pire. Il n'y a pas la notion de maître-esclave. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un cluster comme HDFS, il fonctionne en maître-esclave. Il y a beaucoup de modèles qui fonctionnent maître-esclave. Alors, le modèle maître-esclave, ils ont des avantages, mais il y a des inconvénients. Alors, mais Haselkaz, il n'y a pas la notion de maître-esclave. C'est que tous les nœuds sont les mêmes. Et après, alors comment, c'est un peu le génie de Haselkaz, c'est qu'il crée un système complètement distribué. Parce que, quand vous êtes dans une solution maître-esclave, alors vous n'êtes pas dans une solution complètement distribuée. C'est que vous êtes, pourquoi ? Parce que, vous centralisez toujours pas mal de choses dans le nœud maître. Si le nœud maître tombe en panne, c'est tout le système qui va perdre. C'est vrai que HDFS, lui, il utilise le système de réplication. en fait, le nœud maître primaire et le nœud maître secondaire. Donc, le nœud maître primaire et secondaire, dès que l'autre tombe en panne, et après l'autre, il peut prendre le rôle du nœud maître primaire, mais pour collaborer, ils utilisent les équipeurs. parce que c'est les équipeurs qui va leur permettre qui va permettre au nœud néémonode secondaire de savoir c'est-à-dire si le nœud maître primaire est tombé en panne, etc. Donc, ici, en fait, il n'y a pas ce problème. Pourquoi ? parce qu'azarkast il était conçu dès le départ ce forme d'un système qui est complètement distribué et qui est tolérant en panne. Il n'y a pas de spoof. Spoof, c'est single point of error. Il n'y a pas de point d'échec. Il n'y a pas de nœud vous dit si ce nœud tombe en panne, non. Tous les nœuds sont les mêmes. Et du coup, même s'il tombe en panne, il n'y a pas de problème, même s'il tombe en panne, ces données ne vont pas être perdues parce qu'il y a des réplicas dans les autres nœuds. Donc, on va reparler de ça. Donc, Hazelcast dispose d'un système d'équilibrage de charge naturellement qui est très intéressant. Il va vous garantir que tous les membres vont stocker des quantités de données d'une manière équitable. C'est-à-dire, tout à l'heure, on va voir des exemples. Les données sont réparties d'une manière équitable. Après, est-ce que le Hazelcast va prendre en considération la capacité des machines, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a discuté. Mais l'essentiel, c'est qu'il distribue d'une manière équitable. C'est pas comme HDFS ? Alors, même HDFS, c'est pareil. HDFS, lui, il peut utiliser donc les deux algorithmes. Soit Round Robin, donc, il distribue d'une manière à Tordoror, mais également, il utilise un algorithme qui est basé en fonction de la capacité disque de l'une. C'est-à-dire, il prend en considération la capacité du disque de l'une. Mais les quantités sont supérielles comme sur les quantités d'une. Comment ? Les quantités d'une. Non, les quantités d'une ne sont jamais égales à 100%, mais généralement, ils essayent toujours d'être un peu plus proches. Même Hazelcast, tu n'as pas une division vraiment mais en termes de, c'est-à-dire de charge, c'est presque équitable. Donc, on peut intégrer Hazelcast dans une application qui existe déjà, c'est-à-dire pour leur permettre de créer un cache mémoire distribuible pour une application qui existe déjà. Et on peut également l'utiliser pour faire de votre application un client pour un cluster Hazelcast. C'est-à-dire, tout simplement, votre application tout simplement utilise des données ou bien il communique à travers un cluster Hazelcast. Ou encore, vous avez votre application elle-même. Dans votre application, vous démarrez un noeud Hazelcast. C'est-à-dire, votre application, il devient un membre de Hazelcast. Donc, vous avez les deux cas ici. on va voir. Alors, en fait, le Hazelcast a quelques caractéristiques. Bon, d'abord, la particular Hazelcast pour l'utiliser, donc, c'est un seul fichier point-javre, une seule dépendance dans n'importe quelle application Java. Si vous avez ce genre, c'est un fichier qui est très réduit, vous pouvez utiliser Hazelcast. Hazelcast, premièrement, Hazelcast, lui, il a fourni, c'est-à-dire, l'idée de Hazelcast, c'est de fournir une implémentation distribuite des structures de données classiques. Parce que, dans la programmation, on utilise déjà les collections de DeepMap, Q, Multimap, Topic, Lock, Exeggator, etc. Donc, en fait, alors, toutes ces interfaces qui existaient dans Java, Java.utile, on a déjà des implémentations de base, mais qu'est-ce qu'il va faire Hazelcast? Il va créer des implémentations distribuées. Ça veut dire qu'avec Hazelcast, il va utiliser une collection de DeepMap de la même manière qu'il va utiliser Put, Get, Put, Get dans Map, mais les données ne sont pas stockées, ils sont stockées d'une manière distribuée. Il a créé une implémentation distribuée de ces interfaces. Donc, ce qu'il fait pour le programmeur, il a créé une simple application Java, vous stockez les données dans un map pour vous, vous stockez dans un map, mais en réalité, vous êtes en train de distribuer une grande, large masse de données. C'est un peu intéressant dans ce sens. Donc, bien sûr, on peut ajouter de nouvelles implémentations de ces structures de données distribuées. Si vous voyez que, par exemple, vous voulez ajouter une nouvelle implémentation d'une structure de données qui existe déjà d'une manière distribuée, donc, vous fournissez une API pour faire ça en utilisant ce qu'on appelle le service programmé d'interface, SPI, qui est fourni par Aslitas pour donner la possibilité aux développeurs d'ajouter de nouvelles implémentations distribuées dans d'autres structures de données. Par exemple, vous voulez créer un graphe distribué ou là, vous voulez créer une matrice distribuée. Bon, ça, c'est envisageable. Donc, ça, je l'ai déjà dit, l'architecture de Aslitas, elle est complètement distribuée, il n'y a pas de master, il n'y a pas de single point of error. Alors, tous les notes sont configurés pour être identiques. Quand les capacités mémoires et de calcul nécessitent de croître, c'est-à-dire quand on atteint la limite du classer, il suffit de démarrer de nouveaux nœuds, ce qui permet donc d'ajouter soit des capacités de stockage et d'ajouter également des capacités de traitement. Alors, différence par rapport à HDFS, c'est que HDFS c'est plutôt stocké dans le disque, c'est-à-dire d'une manière persistante. En tout cas, c'est stocké en mémoire, c'est-à-dire c'est pour les applications qui ont cours de démarrage, qui font des traitements, alors c'est assez différent. Alors, les données sont résilientes à l'échec d'un membre, c'est-à-dire que s'il y a un membre qui est en banane, les données ne vont pas être perdues et c'est de suite. On a pas mal parlé maintenant de HDFS, on va essayer de pratiquer ça. Alors, si vous voulez travailler avec HDFS, je vais créer une première application. ... ... ... ...